Le travail a été fait par les habitants des villages, notamment de Gija, au XVIII et XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une augmentation démographique importante, et puis les grandes cultures étaient dans la plaine, et les propriétaires, évidemment, c'étaient des gens des grandes propriétés, et les petites gens n'avaient pas grand-chose, dont les petites gens ont travaillé la garigue pour y planter quelques vignes, des oliviers, etc. Les pains n'ont rien à voir avec cette époque. Ces pains ont été plantés à l'époque de l'opération Racine, qui avait aménagé tout le littoral, et qui avait aussi... Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y avait encore la vigne autour de l'abbaye. Ça n'est pas possible. Il y avait encore de la vigne. Luc, le président de l'association, il peut le confirmer. Alors aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, puisque nous allons aussi établir une convention avec le comité départemental de la Rantonne-et-Pédestre, représenté par son président, qui nous fait l'honneur d'être ici. Et l'intérêt, c'est maintenant de labelliser certains parcours. Aujourd'hui, ça va être pour la randonnée, mais il y a aussi d'autres activités de pleine nature qui pourront aussi avoir des sentiers labellisés. Il faut que ce massif de la gardiole soit bien géré. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs, que ce soit les chasseurs, que ce soit les randonneurs, que ce soit les cueilleurs, que ce soit les vététistes, etc. Il y a beaucoup de monde. Donc, si tout le monde veut en profiter, il faut le gérer de manière intelligente. Il ne doit pas y avoir de conflit entre les utilisateurs. Il doit y avoir une bonne entente. Et c'est pour ça que TOAGLO a mis en place ce plan de gestion. Ce plan de gestion qui a fait appel justement à tous les utilisateurs, du moins tous les acteurs locaux qui profitent de ces espaces, de manière à produire un document qui nous donne les grandes lignes de travail dans les années à venir. Alors, ce plan de gestion a été voté par le Conseil communautaire en février 2016. Il a été voté en même temps, évidemment, une autorisation de programme, qui est quand même très importante, puisque cette enveloppe, elle est de 1 998 000 euros DTC, pour un programme étalé de 2016 à 2019. J'espère et je le souhaite que ça va profiter à tous les amoureux de la nature, que ce soit les VTT. Parce que vous parlez à Montpellier, ah ouais, j'étais fait autour de la gardiole, pas routier passé, mais j'en serais, j'ai pris des chemins. Des fois, c'était même pas des chemins. Donc, voilà. Si on arrive à bien gérer les gens, on va bien le baliser, c'est sûr, parce que quand même la Fédération a un savoir-faire là-dessus. La gardiole, on va la donner aux gens, mais on va la donner et on va permettre de la gérer. Voilà. On devrait faire comme ça. Voilà. Et il va jusque-là. Pardon. Non, jusque-là. Et là, il remonte ici. Ah ouais. Donc, en fait, c'est cette partie-là. Après, il y aura l'autre. Et il y aura combien, 8 ? Celui-là, 8 et 15. Et là, il y aura le petit qui partira littéralement de la cible. Et le col de la tortue qui est là. Et normalement, il y en a un qui devrait faire... C'est super à prendre en compte. La tortue, il fait une dizaine de kilomètres. D'accord. Mais le gros qui va faire 15 kilomètres, il va faire ça. Donc, l'ONF a travaillé, a bien travaillé là-dessus. Et peut-être que M. Feltin a quelque chose à dire par rapport à ça. Voilà. Je peux dire que c'est de façon tout à fait naturelle que l'ONF s'est associé donc à TOAGLO et au syndicat mixte, notamment pour la perfection de ces panneaux et puis le tracé des chemins. Donc, les panneaux, nous, on en a un qu'on a pris à notre charge, qui est situé au col de la tortue, qui est déjà posé. Et donc, nous avons assuré... Nous avons participé à la conception graphique de ces panneaux-là. Et ils ont été montés dans l'atelier bois de l'Office des forêts. ... Sur le département, quand même, c'est important. Aujourd'hui, on est sur TOAGLO. François, qui s'est occupé de vous, donc, sur ce... Qui va continuer, d'ailleurs, à s'occuper de vous sur ces itinéraires. Travaille aussi sur un grand itinéraire sur le GREP d'Ilepix-en-Loup. Hein. Donc, la fédération... Le comité départemental, la fédération française de randonnée, n'est pas... Ça, rien faire sur le département, hein. Nous avons, et je tiens à leur rendre honneur, parce que chaque fois, je parle d'eux, et je les estime comme des gens très importants, 150 baliseurs, qui nous aident au cours de l'année, des bénévoles, bien sûr, hein. Plus nos deux salariés, qui aussi prévoient le travail. Là, on essaie de rendre, donc, de donner ce département au randonneur, et Rolte, certes, mais aussi les visiteurs qui viennent nous voir à différentes saisons, puisqu'on a des gens en automne, on a des gens au printemps, on a des gens en été. On a le fameux GR 653, que tout le monde le connaît, le chemin de Saint-Jacques, hein. Demain, on aura le chemin, le Camine Roumieux, c'est-à-dire, c'était le chemin qui permettait aux pèlerins de revenir sur Rome, hein. Et ça, bon, je vous en parle, mais je ne vous en avais pas parlé, bien sûr. Mais on est en train d'y travailler dessus aussi. Donc, vous voyez, on a quand même de gros, gros projets. Je pense que le département de l'Héros en matière de randonnée, c'est un département exemplaire. C'est un département qui innove. Sachez que, grâce au Conseil départemental, on est les seuls en France à avoir tous nos PR sur Internet. Moi aussi, je tenais à remercier M. Routier, quand même, de tout ce qu'il a fait avec toute son équipe, toute son association pendant des décennies, pour maintenir à flot cette abbaye. Et maintenant, on arrive à une autre phase de mise en valeur de tout ce patrimoine particulièrement riche du Massif de la Gardiole. Et dernièrement, on était avec le directeur régional des affaires culturelles, qui était venu sur place, qui voulait voir exactement l'importance du chantier et ce qu'il y avait lieu de faire. Alors, c'est sûr, il y a eu un plan de gestion qui a été élaboré, qui a mis un certain temps, un certain temps qui a été un peu long même, pour voir le jour. Là, on rentre dans une deuxième phase, beaucoup plus opérationnelle, parce que taux à l'opération, comme vient de le dire Francis Vot, a pris conscience que le Massif de la Gardiole était un des liens importants. On parle toujours de taux, de taux, de taux, des étangs, mais il y a les étangs, mais il y a les massifs verts qui font le véritable poumon vert de notre territoire. Le vert et le bleu, c'est ce qui fait le charme de notre territoire et qui va s'élargir encore davantage demain ou après-demain avec le mariage avec le nord du Massif de Taux. Et je suis persuadé que, Francis parlait tout à l'heure de culture, on a fait beaucoup dans le domaine de la culture. La culture va continuer à se développer aussi sur le territoire du Massif de la Gardiole, mais aussi le sport, le sport découverte, le sport santé. Et là, M. le Président, je tiens à vous remercier de votre implication. Et Taux Aglo va aussi continuer à s'impliquer dans l'organisation et l'amélioration des pratiques, des contrôles des pratiques qui se font sur ce territoire. Je tiens à remercier l'ONF aussi de son implication à nos côtés. Je crois que ce que nous avons pu faire à Sète sur la forêt domaniale du Mont-Saint-Clair peut se faire à une échelle beaucoup plus importante ici, grâce à Taux Aglo-Mérations. Et je sais pouvoir compter sur vous et je peux vous certifier que je serai toujours particulièrement attentif à ce qui se passe sur ce Massif de la Gardiole. J'aperçois au fond, Mme la Présidente du syndicat du Massif de la Gardiole aussi, que je remercie pour son implication et vous tous, pratiquants, pédestres, chasseurs, parce que j'ai cru voir arriver des chasseurs tout à l'heure, il me semblait. Je crois que tout le monde peut bien vivre ensemble. L'important, c'est d'avoir un peu de respect pour notre environnement, notre nature et surtout pour les différentes pratiques qui s'exercent dans ces lieux assez extrangers. Je vais signer tout comme ça, après j'ai plus rien à faire. Il y a que deux. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça c'est pour les grands marcheurs qui n'ont pas beaucoup de fesses. Moi je l'ai fait. C'est bon. 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 C'est bon.